Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur l'impôt minimum de remplacement. L'impôt minimum de remplacement est un deuxième calcul d'impôt qui se calcule en parallèle au régime d'imposition standard. L'impôt obtenu en vertu du régime d'impôt minimum de remplacement doit être comparé à l'impôt fédéral de base obtenu selon le régime d'imposition standard. Par la suite, le plus élevé de ces deux montants est à conserver afin de terminer le calcul de l'impôt, c'est-à-dire l'application de l'abattement d'impôt du Québec ainsi que l'application des autres crédits d'impôt. L'objectif de ce deuxième calcul d'impôt parallèle, appelé l'impôt minimum de remplacement, est d'assurer un paiement d'impôt minimum pour un contribuable qui, lors d'une année, réalise plusieurs revenus qui sont, en vertu du régime d'imposition standard, imposés de façon réduite. Les principales sources de revenus déclencheurs de l'impôt minimum de remplacement sont le gain en capital qui est imposé à 50 %, les gains en capital imposables qui sont admissibles à la déduction pour gain en capital et qui, conséquemment, ne sont pas imposés, ainsi que les revenus de dividende qui profitent d'un taux d'imposition réduit compte tenu du crédit d'impôt pour dividende. Ainsi, lorsque le résultat obtenu avec le calcul d'impôt minimum de remplacement est supérieur à l'impôt obtenu en vertu du calcul de l'impôt fédéral de base, c'est l'impôt minimum de remplacement qui doit être payé. Ce supplément d'impôt occasionné par l'application de l'impôt minimum de remplacement est temporaire. C'est donc dire que, lorsqu'il est payé durant une année, ce supplément d'impôt occasionné par l'impôt minimum de remplacement est remboursable aux particuliers, et ce, au cours des sept années subséquentes à celles où l'impôt minimum de remplacement a été payé. À titre d'exemple, regardez la situation qui est présentement affichée à l'écran. Dans la partie de gauche du tableau, vous retrouverez le calcul de l'impôt selon les règles standards déjà vues jusqu'à présent dans le sujet 7. Pour un contribuable qui gagne en 2000X 12 000 $ de revue d'intérêt, ainsi qu'un gain à capital imposable de 250 000 $ sur la vente d'actions admissibles de petites entreprises, ce qui veut dire admissible à l'application de la déduction pour le gain en capital, vous obtenez un revenu de 262 000 $ pour ce contribuable. L'application de la déduction pour le gain en capital, à titre de déduction dans le calcul du revenu imposable, fait chuter le revenu imposable à un montant de 12 000 $. Le calcul de l'impôt sur un revenu imposable de 12 000 $ est très simple. La table d'impôt s'applique avec le premier palier d'imposition au taux de 15 %, ce qui fait un impôt de 1 800 $ réduit par l'application du crédit personnel de base, d'un montant de 1 656 $. Nous posons l'hypothèse pour le présent exemple qu'aucun autre crédit personnel n'est admissible. Ce calcul de l'impôt fait chuter l'impôt fédéral de base à un montant de 144 $. Ce petit exemple démontre clairement une situation où l'impôt minimum de remplacement s'applique. L'objectif est d'assurer un paiement minimum d'impôt dans une année où un contribuable a fait des gains économiques importants, mais pour lesquels il a réussi à faire chuter son impôt régulier en vertu des traitements fiscaux avantageux sur les sources de revenus qu'il a gagnés. Dans le présent exemple, pour bien illustrer cette situation, vous remarquez que ce contribuable s'est enrichi ni plus ni moins de 512 000 $ dans son année, puisqu'il a réalisé un gain capital de 500 000 $ en vendant des actions, en plus d'un revenu d'intérêt de 12 000 $. Et sur un enrichissement à la hauteur de 512 000 $, il a fait chuter son impôt fédéral de base à un montant de 144 $, ce qui est très minime par rapport à son enrichissement de l'année. Donc dans ce cas-ci, il y aura clairement déclenchement d'un impôt minimum de remplacement en vertu des règles que nous allons voir à l'instant. Voici maintenant en détail l'application des règles de l'impôt minimum de remplacement. L'application de l'impôt minimum de remplacement se fait en deux étapes. Tout d'abord en calculant un revenu imposable modifié pour ensuite calculer un impôt minimum de remplacement, évidemment applicable sur le revenu imposable modifié. Le calcul du revenu imposable modifié se distingue du calcul du revenu imposable standard essentiellement de deux façons. Tout d'abord, les gains en capital sont imposés à un taux de 80 % au lieu d'un taux d'imposition de 50 % dans le calcul du revenu imposable standard. Et les revenus de dividendes sont imposés de façon standard, c'est-à-dire sans application d'une majoration et sans application d'un crédit d'impôt. Ainsi, de façon technique, pour obtenir le montant de revenu imposable modifié, nous devons tout d'abord partir du revenu imposable standard et y appliquer les ajustements nécessaires, en plus ou en moins, afin d'arriver aux hypothèses que je viens d'énumérer. Donc, si nous démarrons avec le revenu imposable standard, dans lequel nous savons que les gains en capital sont déjà imposés à un taux de 50 % et que dans le résultat final, c'est-à-dire dans le revenu imposable modifié, nous souhaitons que les gains en capital soient imposables à 80 %, il faut donc ajouter une tranche de 30 % des gains en capital réalisés dans l'année. Il en est évidemment de même pour les pertes en capital subies dans l'année. D'autre part, dans le régime standard, dans le calcul du revenu imposable standard, nous savons que les revenus de dividendes ont été majorés, alors que dans le résultat que nous souhaitons obtenir, le revenu imposable modifié, nous souhaitons que les revenus de dividendes ne soient pas majorés. Conséquemment, l'ajustement qui doit être apporté est d'enlever la majoration qui a été appliquée sur les revenus de dividendes et qui est inclue dans le point de départ de notre calcul, à savoir le revenu imposable standard. Une fois ces ajustements faits et quantifiés, le montant obtenu s'appelle le revenu imposable modifié. La deuxième étape de calcul est le calcul de l'impôt minimum de remplacement. Le calcul de l'impôt minimum de remplacement se distingue du calcul de l'impôt standard, essentiellement de trois façons. D'une part, dans le calcul de l'impôt minimum de remplacement, il y a l'application d'une exemption de 40 000 $. S'ensuit l'application d'un taux d'imposition unique de 15 %, contrairement à une table d'imposition qui provoyait 4 taux d'impôt dans le régime d'impôt standard. Et finalement, dans le régime d'impôt minimum de remplacement, tous les crédits d'impôt sont applicables, à l'exception de deux, à savoir le crédit d'impôt pour dividendes et le crédit d'impôt pour contributions politiques. Donc, de façon technique, afin d'atteindre ce résultat, le calcul se présente de la façon suivante. Donc, le revenu imposable modifié tel qu'obtenu à la section précédente, duquel on retranche une exemption de 40 000 $, ce qui fait ressortir l'assiette de revenu imposable modifié que l'on doit imposer, à un taux d'imposition unique de 15 %, duquel on retranche tous les crédits d'impôt personnels disponibles dans le régime d'imposition standard, sauf deux, à savoir les crédits d'impôt pour dividendes et pour contributions politiques. Le montant ainsi obtenu s'appelle l'impôt minimum de remplacement. Donc, si nous revenons au petit exemple d'introduction que nous venons de voir, et que nous regardons maintenant la partie de droite du tableau, à savoir l'application de l'impôt minimum de remplacement, si nous appliquons les deux étapes que nous venons de voir, tout d'abord l'application et le calcul du revenu imposable modifié, débute avec le calcul du revenu imposable standard de 12 000 $, auquel on doit appliquer l'ajustement suivant, à savoir l'ajout de 30 % du gain capital réalisé dans l'année. Conséquemment, le revenu imposable modifié implique un gain capital imposable maintenant imposé autour de 80 %. Le revenu imposable modifié se quantifie à 162 000 $. La deuxième étape consiste au calcul de l'impôt minimum de remplacement, donc du revenu imposable modifié de 162 000 $. La première étape consiste à appliquer l'exemption de 40 000 $, ce qui laisse une assiette imposable de 122 000 $, que l'on impose en vertu d'un taux d'imposition unique de 15 %, ce qui fait un impôt de 18 300, et duquel on retranche tous les crédits d'impôt personnel qui sont disponibles dans le régime standard, à savoir, dans le présent cas, le seul crédit applicable, c'est-à-dire le crédit personnel de base. Donc, l'impôt minimum de remplacement s'établit à 16 644 $. À ce stade-ci, il faut comparer l'impôt fédéral de base obtenu en vertu du régime standard de 144 $ et l'impôt minimum de remplacement obtenu en vertu des règles de ce régime. Donc, dans ce cas-ci, le plus élevé des deux est clairement l'impôt minimum de remplacement. C'est donc dire que le calcul de l'impôt va se terminer pour cette année avec le montant de 16 644 $. Ainsi, le montant de 16 644 $ devient l'impôt fédéral de base de l'année, auquel on applique l'abattement d'impôt du Québec de 16,5 %. Et dans ce cas-ci, auquel aucun crédit d'impôt pour contribution politique ne serait admissible, puisque lorsque les régimes d'impôt minimum de remplacement l'emportent, comme étant le plus élevé des deux impôts, ce crédit d'impôt n'est pas disponible. Donc, pour l'année 2000X, ce contribuable aurait un impôt payable de près de 14 000 $. Finalement, il ne faut pas oublier que lors d'une année, lorsque l'impôt minimum de remplacement est en excédent de l'impôt calculé selon le régime standard, l'excédent, ainsi occasionné par l'impôt minimum de remplacement et payable dans l'année, est remboursable ou contribuable et ce, au cours des sept années ultérieures à l'année où l'impôt minimum de remplacement a été payé. Afin de bien voir le fonctionnement de ce remboursement d'impôt minimum de remplacement, je vais regarder avec vous l'exemple qui est présentement affiché à l'écran. Donc, prenez un instant pour considérer les types de revenus qui sont gagnés par ce contribuable pour l'année 2000X. D'entrée de jeu, nous pouvons remarquer l'important gain en capital réalisé dans l'année de 460 000 $, combiné à l'utilisation potentielle d'une déduction pour gain en capital de 250 000 $. Tout d'abord, j'attire votre attention sur la partie de gauche du tableau, qui est le calcul de l'impôt en vertu du régime standard. Donc, le calcul du revenu s'élève à un peu plus de 300 000 $, auquel une déduction pour gain en capital s'applique d'un montant de 230 000 $, soit la moitié du gain en capital réalisé sur la vente d'actions admissibles de petites entreprises. Donc, dans ce cas-ci, un revenu imposable qui chute à près de 70 000 $. Ensuite, le calcul de l'impôt débute avec l'application de la table d'impôt. Dans ce cas-ci, deux paliers d'impôt seront payés, une première tranche de 15 % et une deuxième tranche de 22 % pour un impôt de un peu plus de 12 000 $. On s'en suit l'application des crédits d'impôt personnel. Dans ce cas-ci, six crédits d'impôt personnel sont applicables, à savoir le crédit personnel de base, aussi les trois crédits pour étudiants, le crédit pour dons, ainsi que le crédit pour dividendes, qui est dans ce cas-ci de 13 et un tiers % du dividende majoré. Donc, en vertu du régime standard, l'impôt fédéral de base chute à 2967 $. Le calcul de l'impôt en vertu du régime standard doit être interrompu au niveau de l'impôt fédéral de base, parce que c'est à ce niveau que l'impôt devra être comparé à l'autre montant d'impôt obtenu, cette fois-ci en vertu du régime d'impôt minimum de remplacement. Ainsi, j'attire votre attention maintenant sur la partie de droite du tableau, qui démontre le calcul de l'impôt minimum de remplacement. La première étape consiste à calculer le revenu imposable modifié. Donc, nous partons du revenu imposable standard, dans lequel nous savons que les gains capitales imposables sont imposés à 50 % et que les dividendes ont été majorés. Je vous rappelle que l'objectif recherché dans le chiffre obtenu à la fin, c'est-à-dire dans le revenu imposable modifié, est que les gains capitales imposables le soient à un taux de 80 % et que les dividendes soient imposés sans être majorés. Conséquemment, les ajustements qui sont requis sont, d'une part, l'ajout de 30 % des gains capitales réalisés dans l'année et le retranchement de la majoration qui a été appliquée sur les revenus de dividendes. Donc, dans le cas présent, le revenu imposable modifié passe à 204 600 $. La deuxième étape consiste au calcul de l'impôt minimum de remplacement. Donc, le revenu imposable modifié, d'une part, est abaissé par l'exemption de 40 000 $, ce qui fait chuter l'assiette imposable à 164 600 $. Deuxièmement, il y a un taux d'impôt unique qui est appliqué, à savoir de 15 %, ce qui amène, comme résultat, 24 690 $ d'impôt. S'ensuit l'application de tous les crédits d'impôt qui ont été appliqués dans le régime standard. Ces crédits peuvent tous être transférés dans le régime d'impôt minimum de remplacement, à l'exception de deux, le crédit pour dividendes qui ne doit pas être transféré et le crédit pour contributions politiques. Donc, si nous transférons les cinq crédits en jaune-orange de la partie de gauche à la partie droite, cela fait chuter l'impôt minimum de remplacement à un montant de 22 795 $. C'est à ce stade-ci que doivent être comparés les deux impôts, c'est-à-dire l'impôt fédéral de base selon le régime standard de 2967 $, avec l'impôt minimum de remplacement de 22 795 $. Le plus élevé des deux, 22 795 $, devient l'impôt fédéral de base qui sera utilisé pour l'année afin de compléter le calcul de l'impôt. Donc, le calcul de l'impôt se termine avec le plus élevé des deux, 22 795 $, sur lequel s'applique l'abattement d'impôt du Québec de 16,5 % et sur lequel, dans ce cas-ci, ne peut pas s'appliquer le crédit d'impôt pour contributions politiques, compte tenu que lorsque le régime d'impôt minimum de remplacement est choisi dans une année, il n'est pas possible d'appliquer le crédit d'impôt pour contributions politiques. Donc, dans ce cas-ci, le contribuable va terminer son calcul avec un impôt payable de 19 034. J'attire votre attention sur les modalités de remboursement du surplus occasionné par l'application de l'impôt minimum de remplacement. Puisque cette année, un impôt minimum de remplacement à la hauteur de 22 795 $ est venu se substituer à l'impôt fédéral de base qui aurait été, selon les règles générales, de 2967 $, c'est donc dire que l'application du régime d'impôt minimum de remplacement cette année a occasionné un surplus au niveau de l'impôt fédéral de base de 19 828 $. C'est donc ce surplus de 19 828 $ payé cette année en 2000X qui est récupérable par le contribuable et ce, au cours des sept prochaines années. Transposons-nous maintenant, un an plus tard, c'est-à-dire en 2000Y, afin de voir comment s'articule la récupération de l'impôt minimum de remplacement payé en 2000X. Donc, rapidement, si nous regardons le calcul du revenu, du revenu imposable et de l'impôt pour cette année 2000Y, je commence par regarder la partie de gauche du tableau où ce contribuable affiche un peu plus de 68 000 $ de revenu et de revenu imposable. Le calcul d'impôt selon les règles standards s'articule avec un impôt de 12 000 $, un peu moins de 12 000 $ après l'application des deux taux d'impôt. Les crédits d'impôt personnel s'appliquent à l'encontre ainsi que le crédit d'impôt pour dividendes. Donc, en 2000Y, année subséquente à l'année 2000X, l'impôt fédéral de base est de 3776 $. Nous devons arrêter le calcul à ce niveau-ci et aller vérifier si en 2000Y, encore une fois, il n'y aurait pas un surplus occasionné par l'application de l'impôt minimum de remplacement. Donc, dans la partie de droite du tableau maintenant, la première étape consiste à calculer le revenu imposable modifié, donc avec un ajout de 30 % des gains en capital et le dégrèvement de la majoration appliquée au revenu de dividendes, ce qui fait chuter le revenu imposable modifié à 70 100 $. S'ensuit le calcul de l'impôt minimum de remplacement avec son exemption de base de 40 000 $, ce qui fait chuter le revenu imposable modifié à 30 000 $, un peu plus, l'application d'un taux d'imposition unique de 15 % et le transfert de tous les crédits d'impôt personnel disponibles dans le régime standard vers le régime d'impôt minimum de remplacement, évidemment à l'exception du crédit d'impôt pour dividendes. Donc, l'impôt minimum de remplacement, cette fois-ci, est de 2 737 $. À ce stade-ci, nous devons faire la comparaison entre l'impôt fédéral de base et l'impôt minimum de remplacement. Pour l'année 2000Y, c'est l'impôt fédéral de base qui est le plus élevé, c'est donc dire que le calcul de l'impôt va se terminer en utilisant l'impôt fédéral de base standard de 3 776 $. Maintenant, il est temps de voir s'il ne serait pas possible de récupérer, pour ce contribuable, le surplus d'impôt minimum de remplacement payé l'année passée, c'est-à-dire en 2000X. Comme nous l'avons vu, il y a 19 828 $ d'impôt minimum de remplacement en surplus payé l'année passée et récupérable. Bien sûr, dans ce cas-ci, compte tenu de l'ampleur de l'impôt fédéral de base de l'année 2000Y, il est impossible de récupérer un montant de 19 828 $. Puisque la récupération de l'impôt minimum de remplacement payé dans une année antérieure se fait en abaissant l'impôt fédéral de base des années subséquentes. Donc, dans ce cas-ci, il est possible de récupérer 1000 $, 1039 $ plus précisément, et de faire chuter l'impôt fédéral de base de l'année 2000Y à 2737 $. Comme vous pouvez le voir, il serait impossible de récupérer plus d'impôt minimum de remplacement dans l'année 2000Y, puisque cette récupération de l'impôt minimum de remplacement ferait chuter l'impôt fédéral de base à un montant en deçà de 2737 $. Et conséquemment, l'impôt minimum de remplacement s'appliquerait de nouveau et demanderait un paiement, encore une fois, d'un surplus d'impôt en 2000Y. Donc, il est important de considérer le fait que, lorsque l'on demande de se faire rembourser de l'impôt minimum de remplacement payé dans une année antérieure, et que ce remboursement se place à l'encontre de notre impôt fédéral de base de l'année, il est important de ne pas faire descendre le montant d'impôt fédéral de base de l'année sous la valeur planchée que représente l'impôt minimum de remplacement. Finalement, un abattement d'impôt du Québec de 16,5 % s'applique sur le montant abaissé à 2737 $. Et le crédit pour contribution politique serait disponible et applicable en 2000Y, puisque en 2000Y, ce n'est pas le régime d'impôt minimum de remplacement qui a été utilisé, mais c'est le régime d'imposition standard pour lequel le crédit d'impôt pour contribution politique est disponible. Donc, en 2000Y, le calcul de l'impôt se termine avec un impôt payable de 2285 $. Si vous jetez un œil sur le suivi du remboursement possible du surplus d'impôt minimum de remplacement payé en 2000X, il y avait 19 828 $ de surplus payé en 2000X qui étaient remboursables, 1039 ont été récupérés en 2000Y, C'est donc dire qu'il reste encore 18 789 $ d'IMR payé en 2000X et toujours récupérable. Cette fois-ci, il reste 6 ans sur les 7 ans disponibles pour faire la récupération. Il en restera maintenant 6 ans.